mesdames messieurs bonjour et bienvenue sur notre chaîne youtube ici nous vous donnons la clé alors si vous êtes nouveau abonnez vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer cela fait on peut commencer attaque terroriste contre le coeur du pouvoir au mali le message est suffisamment clair pour être compris l'attaque perpétrée vendredi dernier contre la caserne de katy par des hommes armés clairement identifié comme ceux de la katiba masina continue de défrayer la chronique non pas parce qu'elle a engendré des dégâts importants ou fait de nombreuses victimes mais plutôt en raison du symbolisme de la cible puisqu'il a visé l'actère à hort du régime de la transition en s'en prenant à l'emprise militaire dans laquelle réside le président à simi guetta et son puissant ministre de la défense sadjo kamara cette attaque pour le moins audacieuse et qui tranche avec les actes de banditisme rural auxquels se livrent des prétendus diadistes dans d'autres localités du mali a finalement été revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans gsim qui affirme avoir opéré deux kamikazes dont un burkinabé et des combattants commando le communiqué du gsim publié le dimanche corrobore la version donnée par les autorités maliennes et les témoins oculaires le jour même de l'attentat qui faisait déjà mention de l'utilisation d'un véhicule bélier contre la direction du matériel des hydrocarbures et des transports désarmés pour en faire sauter la porte d'entrée avant qu'un deuxième picope pourrait d'explosifs et de bâtons de dynamite ne tente de pulvériser tout le périmètre et ses occupants avec pendant cette interminable aube d'angoisse et des frissons du 22 juillet 2022 les populations de kathy ont cru à l'anéhétissement du mali et au chaos final notamment tous les veteaux qui par instinct de survie ont affolé le chronomètre en fuyant le danger dans tous les sens dans les premières déflagrations fort heureusement il ya eu pour ainsi dire plus de peur que de mal d'autant que le bilan officiel et provisoire fait état d'un soldat tué et de seulement six blessés dont un civil de sept terroristes neutralisés et de huit suspects interpellés ce message sanglant doit être compris comme le signe de l'extrême volatilité de la situation sécuritaire du mali s'il ya eu moins de victimes et de dégâts matériels c'est sans doute à cause de la spontanéité de la réaction des forces armées maliennes qui ont rapidement mis fin aux désins sordides des assaillants en bouclant promptement la ville et en procédant à des arrestations des suspects dont certains seraient des membres surveillants du commando toutefois il n'y a pas de quoi pavoiser autour des mesures du côté fama et des autorités de la transition puisque les terroristes ont prouvé à travers ce pied de nez au secours de la république qu'ils peuvent se projeter loin de leur théâtre d'opérations habituel et se rapprocher dangereusement du centre néphralgique du pouvoir avec une déconcentrate facilité les soutiens inconditionnels et autres trolls du régime qui passent le clair de leur temps à jacasser dans les médias et sur les réseaux sociaux en célébrant des victoires de l'armée malienne plus fantasmées que réelles sur le terrain devront donc se rendre à l'évidence les fama et leurs partenaires russes de wagner sont encore loin d'avoir remporté la mise face à des diadistes qui ont manifestement le courage de mourir parce qu'ils ont peur de vivre qui mène des attaques osées et concomitant tout en déplaçant petit à petit le centre de gravité de la crise sécuritaire du mali et du centre vers les zones plus boisées du sud propice à la dissimulation rappelons qu'avant d'infliger cette avanie aux forces armées maliennes en accédant aussi facilement à la zone verte où leur chef suprême a élu domicile les moudjahidines fidèles à amadou koufa et à iad ajé gali avaient lancé la veille des assauts meurtrières presque simultanément contre le camp de gendarmerie de kolokani dans la région de kolilukoro le poste militaire de duenza non loin de mopti et celui de dopaux dans la région de segou avant de remettre le couvercle hier matin en mettant un raid contre la base militaire de sévarré si l'on ajoute à ces attaques terroristes complexes tous les massacres des civils qui se produisent à bas bruit dans les villes et villages de l'intérieur du fait des groupes armés d'inspiration islamiste des milices communautaires ou de banques de criminels on peut légitimement se demander comment les fantasins du verbe au cornac qui par les communiqués des jeunes peuvent continuer à parler de monter en puissance de l'armée malienne mais comme toujours les autorités de la transition trouveront des dérivatifs pour calmer une opinion publique de moins en moins monotone en présentant la récurrence des actes repugnant des cruautés comme étant du terrorisme résiduel ou de la conséquence des accords diplomatiques avec la france et les pays de la sous-région qui cacherait mal leur intention de faire rendre gorge à assimiguita pour tous les moyens pour son impertinence et son patriotisme de mauvais alloi certes les relations équivoques de la france avers certains dirigeants du continent font de l'hexagone le suspect numéro un dans toutes les tentatives de déstabilisation du mali surtout depuis qu'il est dirigé par l'incontournable assimiguita pour autant ces actes de l'ancienne puissance colonisatrice ne doivent pas servir d'alibi au théminaire de bamako pour justifier sa paranoïa et sa frilosité vis-à-vis de tous les partenaires de son pays notamment des nations unies qui sont en train de payer un long tribut pour la sposa stabilisation on espère que le secrétaire adjoint de l'onu pour les opérations de paix jean pierre la croix en visite depuis hier à bamako l'appellera à plus de lucidité et essaiera diplomatiquement de le persuader que le message sanglant à lui envoyé par les terroristes le 22 juillet dernier est suffisamment explicite et doit être compris comme le signe de l'extrême volatilité de la situation sécuritaire du mali merci pour votre aimable attention si vous êtes nouveau n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo